bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je viens d'arriver de nouveau chez damien max au luxembourg la moisson est terminée aujourd'hui c'est transport de grains il est là bas avec guillaume perard ils ont une petite surprise pour nous bonne vidéo à tous bon bah là voilà la surprise la benne bon la surprise elle est là la benne qui nous en avait parlé dans l'interben 30 quelle idée tu te doutais bien que ce n'était pas non plus qu'elle n'est pas sorti si vite elle n'est pas sortie si rapidement maintenant on travaille dessus déjà depuis pas mal de temps donc là on est sur une présérie on va dire qu'on est en train de tester chez damien évidemment et puis l'objectif pour perard c'est bien évidemment de se relancer complètement dans la benne parce que c'est la première fois qu'on fabrique une benne ok c'est quand même une grosse nouveauté très grosse nouveauté et puis en présentation officielle à une nova gris en même temps que le nouveau transborder interbenn 30 donc tu auras de la nouveauté et nova gris voilà la grosse nouveauté ok il ya quoi de prévu aujourd'hui du coup damien on va déstocker un peu de blé pour pouvoir tester la benne faire un peu de route et puis voir comment elle se comporte et ben allez impeccable on se retrouve tout à l'heure pour discuter un peu ensemble allez ça roule à tout à l'heure on 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 Bon Guillaume, du coup on a pu transporter du grain comme nous l'a dit Damien. Malheureusement le port a fermé plus tôt que prévu donc on a pu faire qu'un seul tour donc pas trop d'images mais bon présente nous du coup cette nouvelle benne et ses caractéristiques du coup donc là on est sur une benne tridem la x-tank 80.3 donc 80 pour 8 mètres de longueur de caisse et 3 essieux il faut savoir qu'on aura une gamme assez courte puisqu'on aura la 2 essieux en 18 tonnes et la 3 essieux en 24 tonnes quoi ouais pas différents modèles vraiment de on veut se concentrer plutôt sur les gros modèles qui sont accès de transport parce qu'on a déjà le transbordeur la benne va venir en complément là dedans et donc l'idée c'est d'avoir du gros volume pour faire du transport quoi. Là en état on est sur une benne on avait fait une capacité d'un peu près 21 tonnes 6 je crois donc il faut savoir qu'on va pouvoir agrandir un petit peu le volume de la caisse par des systèmes de réhausses. Ok. Soit des réhausses alu manuel donc positionné dans les fourreaux manuels soit des réhausses hydrauliques en option enfin voilà ça c'est toutes des options qui se rajouteront au catalogue. Sinon en équipement il faut savoir aussi que la caisse on est sur une caisse conique donc qui est plus serré à l'avant qu'à l'arrière pour faciliter la vidange. Ok. On est sur des côtés de 4 mm et un fond en 5 mm avec un acier S500 donc pour une meilleure rigidité de caisse et puis un ensemble plus solide quoi qui permette de transporter un peu tout type de produit plus facilement quoi. En terme de concurrence si je puis dire justement l'épaisseur de la tôle tout ça moi j'y connais pas grand chose on va dire en épaisseur de millimètres tout ça c'est du coup ça veut dire que c'est du costaud ? C'est plutôt pas mal. Ok. Du coup donc là la benne va rester en essai chez Damien pendant quelques temps. Ce que je t'invite à faire si tu veux c'est suivre un petit peu les évolutions les essais tout ça pour cette pré-série du coup. Et avoir son avis peut-être aussi à lui en tant que premier chauffeur on va dire sur la benne. Merci pour la présentation nous on va continuer la vidéo avec Damien qui allait faire un peu de fumier. Super. Ça marche. promotion sur l'une justice pour la pauvrage. Merci à mes tipeurs. Hé je voilà, bon, c'est pas vraiment. Voilà la vidéo avec Damien. Ça va opérer un petit peu. Bon, Damien, Guillaume a pu nous présenter un peu cette benne, cette pré-série, entre guillemets. Moi, je voulais plus ton avis à toi en tant qu'utilisateur, on va dire, sur ces premières heures. On a pu faire du transport de céréales de grains ce matin au port, cet après-m'on était plus sur du transport de fumier de cheval. Voilà, à voir ton ressenti sur ces premières heures. Les transports de céréales, voilà, une benne très stable, on a chargé entre 22 et 23 tonnes de glé ce matin dedans, c'est honnête pour le tubage qu'elle fait, ça va bien. Donc, en homologation 40 km heure, ça roule bien, ça freine bien, voilà, c'était vraiment plaisant. Donc ensuite, l'après-midi, tu as pu voir, on a fait du fumier de cheval parce que je transporte énormément de volume, je voulais voir un peu le déchargement parce que la paille, c'est pas non plus de fumier, tu vois, je compare ça à de la paille, c'est vraiment très, très léger et des fois compacté dans les bennes, ça a un peu de mal à sortir. Et là, la caisse conique, franchement, ça a été toute seule. Ensuite, non, voilà, une benne qui est bien faite, ça descend bien. Qu'est-ce qui manquerait pour toi, là, par exemple, comme aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, vu le volume qu'on transporte, voilà, il m'aurait fallu des ridelles. Un mètre de ridelles, c'était pas. Après, tant que ça passe en homologation, on peut mettre des ridelles. Après, voilà, je suis habitué aux conteneurs qui font 3 mètres, 3 mètres 20, 3 mètres 10 de haut. Oui, donc, c'est clair. Il me faut du cubage pour transporter énormément de volume, qui ne met pas de poids, quoi. Après, là-dessus, voilà, moi qui suis habitué à des suspensions hydrauliques, t'as pu le voir quasiment sur tout. Oui, je t'imagine. Petite option, suspension hydraulique, deux béquilles, ridelles. Voilà, prendre un peu plus équipé, quoi. Voilà, après, voilà. Après, tout ça, ça va être des options, n'importe ce que nous dit Guillaume, et après, ça va être le prix qui va venir. C'est ça. Comme toujours. Après, voilà, elle est bien finie, elle est propre, les foudures sont bien faites. Pour un premier modèle, il n'y a quand même pas… Ouais, moi, j'appelle ça même pas une pré-serie, comme dirait Guillaume, j'avais plutôt ma proto. Oui, c'est clair, c'est la première. C'est la première, donc voilà. Après, j'ai eu la chance de l'essayer. Tu vois, là, elle est quand même très roulante, on est à 60. C'est vrai que toi, là, vu qu'on est au luxe à 60, ça va tout seul, là. Moi, j'ai remarqué un petit truc, ils ont repris, là, c'est pas grand-chose, mais la grille vitrée de l'Interben 30. C'est génial. On voit vraiment bien, là, on voit jusqu'au cul de ta benne. Voilà. C'est vraiment le top, je pense. Ça, tu sais voir vidée quand elle est redescendue, tu vois jusqu'à la porte. Ouais. Pas besoin, entre guillemets, de caméra de recul pour faire marche arrière. Tu vois jusqu'en bas. Ça, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment top. C'est vraiment plaisant, ouais. Ouais, ouais. Tu sens même pas qu'elle est derrière. Ouais, c'est clair, ouais. Même au champ, j'ai vu des passages où on est passé dans des champs mouillés, entre guillemets mouillés, des parcelles humides. Ouais, ça marque pas en 710. En 710, c'était déjà tranquille. Donc après, c'est sûr, les méthaniseurs vont aimer les grosses montes de pneus comme ça. Ça va être agréable. Ouais, c'est clair. Ok. Bon. On a fini les deux petites bennes de fumée de cheval que tu avais à faire pour aujourd'hui. C'est ça. On va retourner au dépôt. Aligner les trois machines, la même couleur. Aligner les trois machines, voilà. Alignement. Pour après se coller l'autocollant Max Agrit. Bah écoute. Bah, c'est pas la tienne. C'est pas la tienne, la. C'est pas la tienne, la prochaine, ça sera dessus. Bon. On va. On va. Bon.